Bonjour, c'est Elena du blog « Apprendre les peintures avec Elena ». Bienvenue sur ce nouveau cours. Aujourd'hui, on va apprendre comment peindre les coquelicots à l'aquarelle. Cet aquarelle, je commence comme d'habitude par dégraisser ma feuille et mettre la première couche de peinture. Pour la première couche de peinture, j'utilise souvent le jaune de que ni un moyen. C'est une couleur chaude qu'on trouve très souvent dans la nature, dans les reflets de soleil, dans les ombres, dans la lumière. C'est pour cela que je l'utilise souvent pour la première couche. J'ai déjà mis les liquides de masquage sur les endroits que je veux garder blanc. Bien sûr, après, je vais retravailler ces endroits pour les intégrer dans ma peinture. Le liquide de masquage est très utile quand on veut travailler avec les fondus ou dans le mouillé. Cette fois-ci, j'ai décidé de rajouter dans ma première couche un peu de bleu de cobalt. D'habitude, j'évite les couleurs froides pour la première couche. Tout simplement parce que j'ai remarqué qu'il vaut mieux mettre les couleurs froides par dessus les couleurs chaudes que les couleurs chaudes par dessus les couleurs froides, si on veut éviter la peinture beauheuse. Mais cette fois, je rajoute la couleur froide parce que dans cette peinture, il y a les endroits où il y a beaucoup de reflets froids. Je commence à peintre les coquelicots dans le mouillé pour faire facilement les fondus. Pour peintre les coquelicots, j'utilise le rouge de Cognillon clair comme la couleur de base. Pour peintre les endroits plus clairs, l'orange de Cognillon en mélange avec le rouge de Cognillon clair. J'essaie de suite de tracer le volume des pétales. 1 1 1 1 1 2 1 1 1 ici sur le centre j'ai mis un peu de liquide de masquage vous voyez comment c'est utile pour garder les endroits blancs surtout quand on travaille dans le mouillet pendant que je travaillais sur le premier coquelicot ma première couche de peinture est devenue trop sèche donc pour continuer à faire les fondus je suis obligé de mouiller de nouveau ma feuille donc je mets un peu de couleurs jaunes sur l'endroit où je vais travailler maintenant je peux continuer à travailler pour peindre le deuxième coquelicot j'utilise le rouge de cognium le rouge de carmin l'orange de cognium et le violet qui ne crédonne dans les endroits où il ya les reflets froids donc C'est parti. 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 Pour cela, C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. ? C'est parti. 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 parti. C'est 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 parti. Donc, pour faire cela, j'utilise les glacis. Ici, j'ai mis la couleur un peu trop foncée, donc je n'hésite pas à enlever un peu cette couleur. Et rendre l'extrémité du pétale plus claire. On peut utiliser toujours cette technique pour corriger les erreurs dans notre aquarium. Je veux vous rappeler que la peinture, n'importe quelle peinture, l'aquarelle, l'huile, l'acrylique, est basée sur le jeu des couleurs. Le jeu des couleurs froides et les couleurs chaudes. Rappelez-vous toujours une règle. Si l'ombre est chaude, la lumière est froide et si la lumière est chaude, l'ombre est froide. Il y a encore une astuce pour souligner le volume des objets ou, comme dans cet aquarelle, des pétales. Quand vous peignez, même en aquarelle, essayez de suivre la forme de l'objet avec vos coups de pinceau. Ça fera ressortir le volume davantage. Mais bien sûr, n'oubliez pas que pour rendre l'objet volumineux, il faut mettre correctement la lumière, les ombres et les reflets. Au-dessous de ce cours, je vous ai mis le lien sur l'article de mon blog dans lequel je parle notamment comment dessiner en volume. Peut-être il sera intéressant. C'est parti. 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 Merci. 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 Pendant que notre peinture sèche, on peut faire une pause café. J'ai oublié de vous dire une chose. Mes vidéos sont assez longues. Ce sont les vrais tutos qui apportent beaucoup de valeur ajoutée, qui vous permettent de progresser rapidement dans la peinture et dans le dessin. Donc, je suis obligée de séparer mes tutos en deux parties. Pour accéder à la deuxième partie de cette vidéo, vous pouvez passer sur le lien que j'ai mis au-dessous de cette vidéo et visionner la deuxième partie. Je vous invite également de vous abonner sur ma chaîne YouTube pour être averti de tous mes nouveaux tutos. Et bien sûr, si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager. Peut-être elle sera intéressante pour un de vos amis. Et ça me ferait très plaisir. Bon, on continue nos coquelicots ? Et je vais à la liker. Je vais à la liker. Et c'est une bonne idée. Merci. 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 Voilà, je commence à faire la première couche du fond. Pour faire la première couche, j'ai mélangé le jaune de cognillon moyen et un tout petit peu de vert chaud. Dans les endroits plus froids, je mets le bleu de cobalt mélangé avec l'ocre clair. Ici, je rajoute un peu plus de vert. Et pendant que la première couche est encore humide, je commence à travailler sur les détails. Merci. 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 Merci.